Alors Christophe Honoré est déjà venu à la boutique, il y a un peu de l'histoire de ces rencontres à deux reprises, vous êtes venu Christophe pour venir parler de Père-Aimé-Voerbit, si ma mémoire est bonne, et de Chambre 212. Donc l'idée est d'avoir un petit échange autour d'un film qui vient de sortir, là on dit c'est le lycéen qui nous rassemble, il y a un film qui est sorti en salle et qui vient de sortir en DVD chez Memento, et puis d'avoir un échange avec vous si vous avez des questions à poser à Christophe, et puis après la discussion il y a un petit moment de dédicace pour ceux qui achèteront le DVD. Voilà. Je fais juste un tout petit rappel biographique, donc je dis que vous étiez venu pour vos deux derniers films, Père-Aimé-Voerbit et Chambre 212, vous avez connu il y a des années 2000 avec vos premiers films, 17 fois Cécile Kassar, il y a eu aussi ma mère, dans Paris en 2006 avec Thomas Gris et Louis Garel, je ne vais pas citer toute la filmographie, mais voilà, on vous suit une fois, c'est une régularité d'un film tous les deux ans, tous les ans, tous les deux ans, voilà, c'est ça, mais à côté de ça, si c'était pas assez, vous êtes aussi, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes aussi écrivain, donc vous avez fait des livres pour enfants, des romans, collaboré à des scénarios, et également mis en scène des pièces de théâtre, et également des opéras, donc ça fait, voilà, on est réunis pour parler de cinéma, mais une première question qui me vient quand même, c'est comment est-ce qu'on arrive à conjuguer toutes ces activités, comment on arrive à avoir, est-ce que tout ça se fait comme des évidences, ou est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie, de rituel, d'habitude, comment on arrive, comment ça se passe la vie artistique, la vie d'artiste de Christophe Honoré, oula, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des rituels, non, non, après c'est vrai que mon activité de metteur en scène de théâtre, elle s'est un petit peu intensifiée depuis 7-8 ans, je dirais, et donc sans que ce soit un rituel, en tout cas il y a une sorte d'alternance comme ça, entre la production d'un film, et puis après la production d'une pièce de théâtre, avec parfois d'ailleurs des passerelles, vous citiez « plaire aimer courir vite », en fait, j'avais créé à ce moment-là une pièce qu'on avait jouée à Paris à l'Odéon qui s'appelait « Les idoles », et il y avait comme ça une espèce d'effet miroir entre le film, en tout cas entre les thèmes et l'époque traversée à la fois par le film et par la pièce de théâtre. Dans un sens, ce film, le lycéen, était aussi une espèce de reflet d'écho un petit peu à une pièce que j'ai montée juste avant le tournage, en fait, qui s'appelait « Le ciel de Nantes », enfin qui s'appelle « Le ciel de Nantes », et donc c'est vrai que ça me donne étrangement, alors qu'on pourrait penser que ça occupe du temps et que donc du coup ça fait moins de temps consacré au cinéma, au contraire ça me redonne de l'énergie, moi pour le cinéma, d'être au théâtre, et ça nourrit beaucoup en fait, les projets maintenant se nourrissent beaucoup les uns les autres, et après, qu'est-ce que ça fait comme vie ? Vous n'avez pas de vie privée, non c'est pas vrai, j'ai de vie privée, mais malgré tout votre vie privée aussi, très usée au travail, et non, en plus moi j'ai vraiment l'impression de passer beaucoup d'après-midi à rien faire, donc je suis toujours un peu surpris quand on me présente comme quelqu'un de très productif, moi je me trouve souvent pas très productif. Mais quand est-ce que vous écrivez par exemple dans la journée ? Est-ce qu'il y a une heure dédiée à l'écriture, ou à un moment peut-être plus solitaire, avant de rejoindre un moment peut-être plus de troupe ? C'est ça qui est agréable en tout cas avec les écritures de scénario, c'est que c'est des écritures qui sont quand même des écritures assez, enfin tant que vous ne vous faites pas lire, en tout cas c'est assez joyeux, et surtout ça vous permet de, c'est un mot un peu, j'ai l'impression qu'il est lourd ce mot, mais ça vous permet un peu de rêver au cinéma quand même, quand vous écrivez des scénarios, et de vous dire ah on pourrait faire un film qui parlerait de ça, ça et ça, et donc moi j'ai plutôt un rapport à l'écriture qui n'est pas, c'est pas une corvée en tout cas pour moi, ou c'est pas une angoisse, je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes en fait qui sont un peu crispés par l'écriture du scénario, et qui comme ça du coup prennent énormément de temps en fait à accoucher d'un scénario, etc. Moi c'est vrai que l'écriture du scénario c'est plutôt un moment de liberté, et où je suis assez tout seul, assez content d'être tout seul, c'est vrai, et donc non c'est plutôt des périodes en fait, c'est assez rare malgré tout que ça se chevauche, si une mise en scène de théâtre peut se chevaucher avec un moment de post-production, de montage, de mixage, etc. Mais la plupart du temps quand même c'est une chose après l'autre. Après par contre, les choses, parce qu'au théâtre et à l'opéra, les choses se décident très en amont. Donc c'est des commandes ? Oui voilà, et donc vous êtes un peu engagé dans des agendas et dans des plannings très précis, et comme au cinéma, je ne surprendrai personne à dire que c'est de plus en plus difficile en fait de trouver les financements des films, et donc les films peuvent vite se décaler. Et pour moi c'est une assez bonne excuse, en tout cas face à mes producteurs, etc. de dire bah non, ça ne peut pas se décaler parce qu'après je suis engagé au théâtre, et donc c'est une manière pour moi des fois de mettre pression un peu pour réussir à tenir les temps qui moi me correspondent. Et pour revenir au cinéma, comment est-ce que vous vous alimentez ? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Est-ce que vous regardez beaucoup de DVD ? Est-ce que vous captez ? Quel est le dernier film qui vous a marqué en salle ? Sans avoir de hit, mais quel est votre fonctionnement, votre économie cinéphilique au niveau des images ? C'est assez étrange parce que ça a changé au fur et à mesure où vous faites des films. Et puis moi ça va faire, je me sens tellement un dinosaure quand je dis ça, mais ça va faire 20 ans quand même. Mon premier film c'était en 2001, donc ça fait même plus de 20 ans. Donc forcément le rapport au temps n'est pas le même une fois que vous avez une douzaine, une quinzaine de films derrière vous et quand vous faites vos 5, 6 premiers films. Moi je vous ai connus, je le rappelle toujours, mais je vous ai connus à la radio en cinéaste, mais c'était une émission sur France Culture, mais en critique virulent et exigeant, presque enragé quoi. Et moi j'aimais beaucoup, je me suis dit waouh, il met la barre O quand même. Il demande beaucoup, le cinéma est important. Oui, bah après, déjà peut-être que quand vous commencez à faire des films, vous devenez un tout petit peu plus indulgent sur le cinéma, parce que vous vous dites qu'à un moment il va y avoir un effet boomerang et qu'on va vous dire waouh. Non, en fait j'ai moins d'intérêt. J'avoue que j'ai, en fait j'étais très très soucieux, mais effectivement certainement parce que quand j'étais jeune j'étais très cinéphile et puis après j'ai commencé à écrire un petit peu sur le cinéma, j'ai jamais vraiment eu de velléité critique, mais en tout cas j'avais comme ça ce plaisir de commenter les films et c'est très très excitant en fait. Quand vous êtes cinéphile, il y a tout le rapport au patrimoine évidemment, mais il y a aussi toute cette idée de qu'est-ce que c'est que le présent du cinéma et le présent du cinéma il se fait aussi bien dans le cinéma français que le cinéma américain que le cinéma européen, asiatique, de toutes les parties du monde et donc il y a toujours une espèce comme ça de vertige en fait à se dire à un moment tiens c'est étrange pourquoi à un moment des formes se retrouvent dans des films de nationalité très différentes et des rapports à la mise en scène et des rapports aux jeux d'acteurs, c'est pas que des effets d'air du temps ou de mode mais vraiment en fait le cinéma c'est une langue où les cinéastes se répondent les uns les autres. Alors évidemment dans le cercle un peu microbien du cinéma français on se répond beaucoup mais parce qu'on a une chance, il y a un très grand privilège en fait de produire beaucoup de films dans le cinéma français donc forcément en tant que cinéaste on répond un peu à d'autres cinéastes par nos films mais mais ça se fait aussi d'une manière un peu plus universelle et ça je l'avais vraiment jusqu'à pendant longtemps en fait mes films étaient souvent des réponses en fait aux films que je voyais et là ça fait 3, 4, 5 films en fait je vois bien que je m'isole en fait et qu'au contraire c'est pas que je suis moins intéressé par le cinéma mais le cinéma au présent on va dire m'échappe peut-être un peu plus c'est pas qu'il m'échappe d'ailleurs c'est que c'est plus que j'essaie de m'en préserver un petit peu plus c'est ça qui est très étrange en fait c'était c'était quelque chose en fait que je voyais plutôt comme des vitamines enfin je sais pas ça me stimulait beaucoup et aujourd'hui en fait des fois la pratique du cinéma en tant que spectateur et pas du tout parce que je serais déçu par le cinéma d'aujourd'hui moi je fais pas du tout partie de ces gens qui pensent que le cinéma c'était mieux avant je trouve qu'il y a des choses vraiment passionnantes aujourd'hui mais mais j'ai un peu plus besoin de d'être dans mon terrier on va dire pour pas lâcher les idées et peut-être aller plus en profondeur en fait sur certains thèmes etc et donc d'être un peu moins en ouais il y a l'idée de se protéger un petit peu d'être un peu plus dans le refuge mais après je continue quand même à aller deux trois fois au cinéma par semaine donc je vois les choses les séries très honnêtement je connais pas trop j'en connais comme tout le monde les trucs les plus connus mais je peux pas dire en fait que j'ai une culture de ça un peu par principe quand même je dois y avouer en tant que cinéaste on est on est très je sais pas comment dire ça on est mis en péril quand même par les productions séries d'aujourd'hui à tort ou à raison mais en tout cas on voit bien que la part du cinéma et même la part symbolique du cinéma elle se rétrécit vraiment au profit d'autres productions que des productions destinées à la salle pour dire donc donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu par principe et d'autres y voient des possibilités de narration développement personnage c'est pour ça que c'est pas un jugement de valeur en fait quand je dis ça c'est un principe comme tout le monde je prends plus des fois de plaisir à voir certaines séries qu'à voir certains films mais j'ai pas j'ai pas une curiosité on va dire qui me ferait être à l'affût de chaque série qui sort et de vouloir absolument la voir en me disant ah tiens qu'est-ce qui se fait etc tout simplement des réalisateurs pour suivre l'unier ou où est-ce qu'il en est lui quel est son dernier film voilà est-ce qu'il y a peut-être des points de repère comme ça ou des parcours comme ça sur le cinéma oui oui je continue à aller voir les gens qui m'ont touché et j'essaye d'être un peu comme qui par exemple non non mais c'est pas un end-dumping mais c'est aussi une porte d'entrée comme ça dans des univers aussi alors c'est un petit peu compliqué sur la rentrée parce que quand vous sortez un film pour le coup en fait c'est c'est dur de ne pas voir les films des autres comme des films rivaux mais c'est normal en fait c'est à dire que quand vous faites tout le travail de promotion des films sans intérêt qui vous plaît non pas du tout mais vous êtes obligé de le faire mais donc forcément en fait on ne cesse de de vous évoquer d'autres films en fait qui vont sortir en même temps que vous et donc c'est difficile en fait d'avoir un regard un peu généreux sur ça mais une fois que vos films sont sortis c'est beaucoup plus facile donc je vais plus parler je sais pas dans les films qui sont sortis en début d'année moi j'étais très excité par un film qui n'a pas du tout marché de Damien Chazelle par exemple Babylon qui est vraiment un film qui me passionne que je trouve très très stimulant pour le coup d'un point de vue du cinéma c'est pas forcément un film qui me enfin voilà ça ça fait vraiment partie des des films qui redonnent beaucoup de plaisir en fait à faire du cinéma et ce qui est quand même important quand vous avez fait un certain nombre de films c'est à dire d'essayer d'entretenir quand même toujours ce désir non pas de refaire un film pour faire un film parce que c'est censé être votre activité moi j'ai cette chance là en travaillant en théâtre ou en littérature etc de jamais tellement considérer mon activité de cinéaste comme un métier c'est pas mon métier parce que j'en fais d'autres donc mais la question du désir du film et du film d'après elle est toujours essentielle et c'est vrai qu'un film comme ça avec tout ce qu'on peut reprocher à ce film là mais en tout cas est vraiment un film qui vous donne un grand désir en fait de cinéma aussi parce que c'est un film très méta sur le cinéma qu'est-ce que vous pensez de toute cette vague là de réalisateurs tant Spielberg, Sam Andes qui font des films un peu assez singuliers dans leur... c'est normal en fait que là on va en avoir plein des films sur le cinéma mais c'est normal on est dans une crise réelle profonde et donc c'est normal que des cinéastes à un moment s'interrogent sur la disparition du cinéma si les cinéastes ne s'interrogeaient pas sur la disparition du cinéma qui va s'y coller quoi enfin je veux dire donc c'est tout à fait logique je sais que le prochain film de Moretti il est sur un personnage de metteur en scène effectivement vous pouvez utiliser Spielberg, Sam Andes etc. alors chacun y répond à leur manière en fait en travaillant plus ou moins sur la nostalgie ou en travaillant au contraire sur le cinéma de demain etc. mais c'est assez logique en tant que cinéaste forcément vous parlez quand même de ce qui me concerne et là la disparition du cinéma l'extinction même enfin de l'identité du cinéma parce que le cinéma moi je crois pas du tout qu'il est en train de disparaître mais l'identité du cinéma en tout cas est vraiment en train le rapport à la salle le rapport à la salle au spectateur l'essence même de ce qui a fait qu'à un moment vous avez voulu devenir cinéaste est en train de disparaître et donc c'est assez logique en fait que ça entraîne un nombre de films importants enfin que beaucoup de cinéastes les films c'est toujours quand même un peu des réponses à votre perception à la fois de votre vie intime des fois mais aussi d'une vie plus collective et je crois pas que ce soit un repli sur soi enfin dans un sens on pourrait dire que le film de Spielberg est plus un repli sur soi par exemple que le film de Damien Chazelle mais mais ça ouais en tout cas je trouve que ce thème là ne m'étonne pas du tout aujourd'hui dans le alors c'est une transition aussi pour le pour le film dont on va parler le lycéen qui est qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui est confronté à la mort de son père et à la façon dont il va on va le suivre on va l'accompagner dans sa reproduction dans ses voilà ce qui fait une envie de vivre aussi une sorte de vitalité je sais que c'est quelque chose pour le coup qui est proche de qui est assez autobiographique donc comment comment est-ce que alors déjà est-ce que c'était un projet qui dormait dans un terroir depuis longtemps et que vous repoussiez peut-être est-ce que il y a une vraie question quand même de la distance autobiographique qui peut faire le meilleur comme le pire des films ou le meilleur comme la faire des oeuvres et le désir de fiction comment on arrive à dans la balance à mettre un sujet aussi lourd aussi important et en même temps en faire un moteur de fiction après moi j'ai souvent travaillé quand même l'idée plus parce que j'aime pas tellement le terme d'autobiographie de l'idée d'autoportrait dans un sens un film comme Plarem et Koryovit était un autoportrait du jeune homme que je pouvais être dans les années 90 confronté notamment à à à l'épidémie du sida dans justement dans ce cercle homosexuel et et voilà donc j'ai souvent essayé de travailler comme ça des espèces de personnages qui étaient ou en tout cas moi que ce soit à l'écriture ou au moment de la mise en scène où j'avais l'impression que plus j'étais loyal plus j'étais proche on va dire de des sensations des maudits des situations même du film plus c'était je sais pas pour moi c'était une espèce de morale de cinéaste en fait donc mais c'est pas pour autant des films autobiographiques dans le sens où ils ont pas un côté l'autobiographie il y a quand même un côté je vais vous raconter ma vie mon histoire et et peut-être il trouver un sens enfin je sais pas comment dire ça par exemple par exemple oui qui a ce caractère là là sur le lycéen il y a aussi cette notion d'autoportrait parce que ce personnage effectivement emprunte à beaucoup de mes souvenirs d'adolescents mais en même temps c'est vraiment un film quand je me suis décidé à à à l'écrire je voulais vraiment faire un portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui c'est à dire c'est un film qui se passe aujourd'hui dont le rapport notamment à l'homosexualité n'a strictement rien à voir avec le rapport que moi je pouvais avoir à l'homosexualité dans les années à la fin des années 80 parce que c'est pas la même société c'est pas la et et dont le rapport enfin je veux dire tout est tout était je sais pas comment dire ça il y avait une double cible à la fois d'être loyal avec mes sensations et mes sentiments et mes émotions de d'adolescents des années 80 et en même temps d'essayer de de définir une figure de jeune homme d'aujourd'hui et donc c'est le film il est il est vraiment entre ces deux ces deux cibles après il y a eu tout un travail sur la mise en scène et sur le j'allais dire le je sais pas comment dire ça les choix esthétiques pour 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 créer des espèces de flou en fait sur la temporalité c'est à dire que le spectateur puisse par moment presque oublier en fait que c'est un film aujourd'hui et le voir presque comme un film un tout petit peu qui parlerait d'un temps plus lointain et puis en même temps par exemple c'est comme un film qu'on a filmé il y avait encore des masques c'était encore le covid etc c'était le moment de la campagne présidentielle etc il y a des espèces de signes comme ça qui raccrochent à des moments voilà qui en tout cas sont accueillis par le film et pas du tout rejetés et qui admettent que le film a été tourné l'hiver dernier et ne prétend pas à une espèce d'illusion comme ça ou dans un rapport chronologique comme ça qui ne figerait dans le passé la question que je me posais c'est vraiment comment quelque chose de trop proche de nous peut nous empêcher de rentrer dans une peut nous empêcher de rentrer dans de la fiction ou dans quelque chose qui ne peut pas être autre chose qu'une sorte de plainte ou une sorte de je ne sais pas quelque chose de parce que pour vous parler de soi c'est forcément se plaindre non 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 mais pas de la mort comme un curé d'un parent oui mais c'est pas la vôtre pour le coup c'est savoir à lui c'est lui qu'il faut plaindre mais en tout cas je pense que c'est ce que pense un peu le personnage je pense pas du tout que ce soit un personnage génial au contraire non non pas du tout non non mais je dis le risque ça aurait été de je vois ce que vous voulez dire mais c'est bien la différence avec l'autobiographie l'autobiographie quand même le rapport autobiographique que ce soit en littérature au cinéma de toute façon il est toujours beaucoup plus complexe ce rapport autobiographique sauf dans certains films documentaires je pense les films de Jonathan Kauet le premier film de Jonathan Kauet tout ce genre de films où là vraiment il y a un rapport comme ça très très particulier à l'autobiographie mais à partir du moment où vous travaillez avec des acteurs où ça s'incarne autrement le rapport autobiographique il est faussé vous voyez c'est vous pouvez pas prétendre à la vérité vous pouvez pas tellement plus prétendre à la vérité en littérature mais en tout cas vous pouvez sans cesse vous efforcer d'être au plus proche de la vérité et d'une langue et d'un temps particulier non non sur le c'est vrai que ça peut ressembler à ce que normalement aurait dû être mon premier film parce que très très souvent des cinéastes justement on se sent très adolescent en fait comme on est un jeune cinéaste et qu'on fait ses premiers films et donc souvent le thème qui s'impose finalement c'est l'adolescence comme premier film de très très grands cinéastes d'autres fois qu'il y a là en Tarkovsky etc leur premier film c'est l'adolescence c'est leur adolescence c'est leur adolescence revue au cinéma mais revue avec l'image qu'ils ont d'eux à ce moment là en tant que cinéastes d'être des cinéastes adolescents justement des cinéastes non mais voilà vous permettez de cliquer ma question c'est à dire que là j'ai l'impression de voir j'ai l'impression de voir votre premier film mais qui est le dixième mais qui arrive beaucoup trop tard pas trop tard mais qui arrive tard non après c'est pour ça que pour moi c'est l'enjeu il n'était pas tant il est vraiment plus sur quelque chose de je ne sais pas comment dire ça de je me sens étrangement en fait moi je ne me sens pas plus distant avec mon adolescence aujourd'hui à mon âge que quand j'avais 20 ans après ça peut être un problème d'immaturité permanente mais je ne suis pas si sûr qu'on s'éloigne tant que ça de son adolescence après moi j'ai un rapport à mon enfance parce que mon enfance est une chose absolument enfouie mes récits d'enfance je sais que ce sont des récits légendaires je sais qu'ils ne correspondent pas en fait qui n'ont pas de vérité en fait dans ma mémoire et qui n'ont pas non plus de je ne sais pas je ne suis pas tellement relié à mon enfance il y a plein de cinéastes qui sont reliés plutôt à leur enfance moi j'ai toujours été relié à mon adolescence dans mon cinéma et donc on pourrait dire qu'il a fallu toutes ces années pour pouvoir affronter quelque chose qui n'était comme pas de l'ordre de la période la plus heureuse de ma vie mais je crois que c'est un petit peu différent ce qui m'intéressait vraiment c'était d'essayer comme ça de faire un film sur un moment de chaos et un moment où le sens disparaît absolument et je pense que pour toute personne qui a vécu à un moment quel que soit l'âge d'ailleurs la mort de quelqu'un très proche c'est en dehors du chagrin de la violence de la brutalité du rapport à sa propre mort qui s'instaure à ce moment là le vrai d'un point de vue sensible je veux dire la première perception qui est très étrange c'est tout simplement de vous réveiller le lendemain matin et c'est pareil c'est cette idée qu'il y a des choses qui continuent comme avant que le jour le jour ne change pas alors qu'il y a un événement insensé qui vient de bouleverser absolument votre existence mais vous allez vous laver vous allez manger vous allez croiser à peu près les mêmes personnes vous êtes à peu près dans les mêmes lieux et vous savez vous au fond de vous que tout est différent mais dans la perception en fait de votre vie quotidienne tout est changé tout perd absolument tout sens et ce moment en fait de chaos de perte de sens qui est différent du moment du deuil encore une fois qui est vraiment lié à la sidération on va dire de l'irruption de la mort on va dire dans la vie et c'était ça moi qui m'intéressait en fait et je me disais comment et j'avais l'impression d'en avoir encore une perception réelle et j'ai essayé de enfin en tout cas d'un point de vue formel en tout cas d'un point de vue d'émotion c'était ça que j'essayais de retrouver faire un film où le personnage principal ne croit pouvoir donner du sens en fait à chaque situation qui lui arrive et que nous en tant que spectateurs on sait que ça n'a aucun sens que ce qu'il fait est insensé et tout en étant dans des situations très réalistes très quotidiennes et très simples et donc peut-être que pour avoir cette distance là justement le fait de faire ce film 20 ans trop tard non je rigole je vais voir aucune susceptibilité en tout cas ouais ça m'a paru plus que j'y étais mieux préparé et puis pour être honnête j'ai fait un travail justement autour de la famille de ma mère dans cette pièce qui s'appelle le ciel de Nantes où je faisais revenir beaucoup comme ça de fantômes de ma famille sur scène avec un personnage qui portait mon nom et dont la famille faisait le procès en disant en gros bah t'es devenu cinéaste et t'es même pas été capable de faire un film sans nous tu nous as trahis et faire ce film était pour moi une espèce de réponse en fait à ce défi là et en même temps ce film est un échec par rapport à ça parce que ce n'est absolument pas ma famille qui est dans ce film je n'arriverais pas en fait je pense un jour à rendre compte de ce milieu familial de la violence de ce milieu etc et donc je pense que c'est cette préparation là qui est un moment à libérer ce film mais ce n'est pas un vieux projet je ne me suis pas dit depuis des années qu'il fallait que je en plus ce film je l'ai déjà fait enfin vous voyez les chansons d'amour c'est un film où c'est exactement la même chose des très jeunes gens confrontés à l'irruption de la mort et comment cette mort finit par rendre les choses insensées et qui sont dans l'incapacité on va dire d'avoir un discours et donc qui se mettent à chanter parce qu'ils ne peuvent pas structurer un discours en fait sur eux donc beaucoup de mes films sont construits autour d'une rupture comme ça d'une rupture d'un avant à après et j'ai beaucoup de films qui sont comme ça sur des espèces de conséquences en fait d'épisodes tragiques on va dire et souvent le rapport à la vitalité justement et en tout cas ce que j'essaye de privilégier plus que le rapport de la de la plainte en tout cas j'essaye moi j'ai ma liste de questions mais s'il y en a déjà spontanément oui vous parliez du lien un petit peu entre le souci de Nantes et le lycéen et je voulais savoir comment vous avez abordé la direction d'acteur après ces deux projets qui peuvent peut-être s'auto-alimenter et en plus avec cette dimension vous disiez d'autoportrait un petit peu comment ça s'est passé pour vous ce travail c'est vrai qu'il y a quelque chose en tout cas de le ciel de Nantes c'était un peu la même chose avec les idoles etc c'est des pièces de théâtre où je pratique ce qu'on appelle l'écriture de plateau mais chaque metteur en scène met une signification un peu différente là-dessus en tout cas moi en général quand on démarre les répétitions avec les acteurs il n'y a pas de texte écrit c'est-à-dire je n'arrive pas avec un texte etc donc c'est tout un travail d'échange entre eux et moi d'idées de situations en général ils improvisent on les filme on retranscrit en fait ces impros et au fur et à mesure l'écriture en fait advient et donc ça repose vraiment beaucoup sur une je ne sais pas comment dire ça sur une espèce d'acteur-auteur en fait et moi ça ça m'intéresse vraiment beaucoup au théâtre je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus au théâtre je trouve ça beaucoup plus je ne devrais pas dire ça mais ce n'est pas vrai j'aime bien travailler avec les acteurs au cinéma vraiment j'aime vraiment travailler avec les acteurs au cinéma mais c'est quand même beaucoup plus satisfaisant au théâtre et aussi c'est beaucoup plus satisfaisant parce que j'ai une place beaucoup plus facile tout simplement c'est que c'est eux les chefs au final l'acteur est beaucoup plus roi au théâtre et donc vous en tant que metteur en scène vous je ne sais pas comment dire ça il y a quand même un moment où vous allez une mise en scène de théâtre les répétitions elles peuvent durer deux mois il y a ce que vous préparez quand même au final c'est votre disparition c'est le fait qu'à un moment vous n'allez plus être là et qu'ils vont le faire sans vous dans la solitude du metteur en scène et donc la responsabilité est immense en fait des acteurs et c'est vrai qu'au cinéma c'est très différent mais dans un sens je trouve que dans le lycéen il y a moins de distance je ne sais pas j'ai essayé la manière dont Paul Paul Kircher qui est donc le jeune comédien qui joue mais aussi Juliette Binoche et pourtant forcément un très jeune comédien qui avait eu une expérience au cinéma avec quelqu'un comme Juliette Binoche vous êtes obligé de trouver un registre de jeu où ils vont pouvoir se retrouver à un moment et certainement j'ai essayé de faire en sorte dans ce film de retrouver un peu cette liberté des improvisations au théâtre alors comme le scénario a été écrit pour le coup il y a des dialogues il y a des choses mais j'ai essayé vraiment de les mettre dans une situation de ne pas les enfermer par exemple dans un découpage avec des drapes des choses comme ça etc vous êtes obligé de structurer la scène et donc de structurer le jeu c'est une caméra en fait à l'épaule très mobile qui ne sait jamais vraiment ce qui va se passer et donc ça leur donnait une grande liberté et moi une des choses dont je suis vraiment content dans le film c'est ce que font les acteurs même quelqu'un comme Vincent Lacoste avec qui on a beaucoup travaillé en plus sur les trois derniers films trois films à suivre je vois bien en fait que et lui c'est pas forcément son truc cette liberté là je pense que c'est quelqu'un qui préfère la contrainte mais il y a trouvé une autre manière d'être enfin je trouve que moi en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez riche et d'assez étonnant dans ce qu'il proposait donc certainement que mon travail de mettre en scène au théâtre peut influer mais c'est quand ça peut se répondre là je sais que je suis en train de préparer un nouveau film ce sera impossible en fait de par les choix des acteurs que j'ai fait et de par le thème et de ce qui se raconte des situations de laisser en fait autant de place à la liberté et à l'approvisation comme il pouvait y avoir dans le lycée donc ouais ça navigue quoi je sais pas si j'ai répondu à votre question les réponses sont plus longues que la question c'est trop long non pas du tout c'est génial c'est passionnant alors non la prochaine question parce que je voulais montrer un petit extrait du film qui est le début et ce que je trouve passionnant dans le film c'est la façon dont on découvre le personnage mais dont le personnage se raconte et nous raconte ce qu'il est et ça je trouve ça c'est un dispositif qu'on a déjà vu un regard caméra qui est pas vraiment un regard caméra en plus mais je trouve qu'il y a quelque chose de très qui m'a énormément plu et qui m'embarque tout de suite dans le film qui nous présente la façon dont il se présente quelque part donc je voulais savoir comment est-ce que vous aviez écrit ça et comment vous aviez travaillé avec Paul donc c'est le second rôle mais bon le premier grand rôle je trouve qu'il est juste parfait dans la façon de ce personnage là mais c'est beau de voir voilà encore une fois un personnage en construction quoi c'est une belle idée de cinéma pour moi ça faisait vraiment partie des choses c'est une des premières choses que j'ai écrites quand j'ai écrit le scénario c'est cette voix off appelons-la la voix off en fait où effectivement le personnage essaye de raconter son histoire et je me suis beaucoup aidé pour ça c'est pas pour faire référence mais bon c'est vrai d'un livre de Dostoevsky qui s'appelle L'adolescent et où le narrateur en fait c'est un personnage adolescent et ce qui est très beau dans le livre de Dostoevsky c'est que c'est un narrateur raté c'est-à-dire il est incompétent il ne sait pas raconter son histoire donc donc il commence quelque chose et puis il y a ah mais non mais j'ai oublié de vous dire donc il revient en arrière et il y a comme ça et tout le roman qui est un gros roman est raconté comme ça et au fur et à mesure en tant que lecteur vous vous agacez presque du fait que c'est mal raconté mais évidemment ça raconte quelque chose de l'adolescence et je crois que une des choses qui est particulière à l'adolescence c'est justement cette incompétence j'allais dire de se raconter même et cet aveuglement souvent on pense quand on est adolescent qu'on peut se raconter en quelques phrases parce qu'on ne cesse de vouloir se présenter souvent aux autres que ce soit les gens de notre âge ou les adultes etc et souvent on est dans une très grande vulnérabilité une très grande fragilité en fait et vraiment parce que alors après c'est beaucoup plus facile de le savoir quand vous n'êtes plus adolescent mais parce qu'on sait que justement ce qui est la beauté tragique de l'adolescence c'est que c'est qu'on est tout c'est qu'on n'est rien enfin vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on est quelque chose à 14h et à 14h10 on est autre chose et qu'on est avec autant de sincérité à 14h et à 14h10 autre chose et que et que c'est ça qui va accompagner toute notre jeunesse en fait jusqu'à un moment où on arrive à des âges où on se dit je ne suis que ça parce qu'on doit bien admettre que non on rêve d'être autre chose mais en fait on n'est que ça et on fait toujours les mêmes erreurs on dit toujours les mêmes conneries et voilà et on changera on changera on changera mais peu et vraiment pas comme des meubles qu'on pousse mais d'une manière tellement avec tellement d'efforts et c'est très bien c'est super d'être vieux mais c'est c'est la grande force et encore une fois pour moi la grande beauté de l'adolescence elle est là et donc c'est vrai que ça m'intéressait de faire ça et donc j'ai écrit ce texte qui court sur l'ensemble de l'histoire avant même d'écrire le scénario et sans trop savoir à quel moment il allait arriver dans la scène et puis après au moment où le scénario de la production je l'ai un peu comme ça essaimé on va dire sur les séquences mais c'est une des premières choses que j'ai dit à Paul c'est qu'il fallait qu'il apprenne le texte en entier et ça fait à peu près 20 minutes de prise de parole et je lui avais dit il faut vraiment que tu arrives le premier jour de tournage en sachant ce texte par coeur et que je peux le tourner quand je veux et effectivement je crois que la deuxième semaine de tournage un jour on avait fini un peu plus tôt je lui ai dit on va te filmer et on a mis dans un fond noir et j'ai dit on y va et comme on tournait en pellicule en fait on a fait un premier magasin il s'est pas arrêté 10 minutes puis on a fait un deuxième magasin et j'ai eu comme ça les voix off et on n'est jamais revenu dessus et en une seule prise et par côté bête têtu et breton je me suis dit que je ne lui referais jamais refaire en fait et que moi je devais faire avec les moments et les morceaux voilà ce qui est très beau c'est que Paul du coup à la fois il est le personnage mais il est aussi l'acteur moi je vois qu'il cherche un petit peu quand même son texte et donc il essaye en fait comme si les mots n'étaient pas complètement figés en fait et ça donne quelque chose qui moi très très vite en fait au début je pensais à utiliser que le son et pas l'image en fait de ça et en cours de tournage je me suis dit mais non il faut que le film soit structuré par ça et comme je savais que Juliette Binoche reprenait le récit elle aussi avec un récit à la fin j'ai assez vite dit à Juliette qu'il fallait aussi qu'elle apprenne voilà alors c'est plus facile de le dire à Paul en disant t'apprends ton texte Juliette t'apprends ton texte ah oui mais on fera ça à la fin je dis oui mais tu l'apprends bon on l'a tourné le dernier jour parce qu'avant ça aurait été dur je pense et très naturellement Juliette elle a regardé la caméra pour dire son texte elle s'est adressée à la caméra elle s'est adressée au spectateur et ça change tout ça change tout parce que évidemment elle c'est pas elle n'est pas dans l'adolescence c'est à dire que le texte bon aussi il est écrit différemment mais elle sait raconter l'histoire et elle la raconte du point de vue de la mère et du point de vue de l'adulte qui comprend pour le coup ce qui est arrivé oui mais moi je trouve que la façon dont Paul le dit il y a quelque chose de tellement on va le voir on va le voir comme ça ça dure deux heures non ça dure ça dure cinq minutes ça dure cinq minutes autant mettre des images un peu plus et ma vie est devenu de sauvage je peux plus accrocher ton camion je suis effrayé par toutes mes idées je ne reconnais plus rien tout ce qui se passe en a tout à l'heure une malheur ça s'arrête je suis capable de tout reprendre je le sens en moi je commence en besoin d'intérieur pour les écrans je répète en moi que je dois tout rassembler je ne sais pas si de rapport si de rapport à cette période je suis fini si je ne vois pas que ce soit fini c'est bien de parten c'est déjeuner avant je t'ai juste un échec J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est qui moi. J'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vais pas être au rouge parce que ça se croit que c'est un enfant de la vie, mais c'est à comment ça. On se mouche le plus loin de l'oeuvre, on ne va pas avoir besoin de plus tard. J'avais ton âge, j'avais été plus primé, donc là je n'étais pas à l'événement. Je dois tout faire autrement qu'il faut trouver. C'est pas grave. Ça fait partie de l'été, parce qu'il m'a dit, c'est pas moi pour moi, c'est déjà volé. Mais en fait, je ne suis pas mis mes stagiaires devant le monde. Et ce que j'ai ressenti, c'est l'impression que c'est de l'affaire, parce que je sais que moi aussi je suis sous ma vie de ma gueule, j'aurais voulu mieux aussi pour ça. Et j'ai voulu très prendre quelque chose de gentil, je pense que je ne sais pas. Je crois que ce matin-là que j'allais mourir dans tes bras. Je crois que je viens très bien d'avoir peur, c'est que tu veux t'en mourir dans tes bras-là. Pourquoi je n'ai pas le droit de la taille ? Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai imposé cet extrait pour qu'on voit ma tête. C'est pour m'humilier, pour me montrer que vraiment, je suis un acteur abominable. Merci, merci Potenki. Non, non, c'est moi qui l'ai choisi cet extrait, parce que je trouve qu'elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses du personnage, du film. Moi, je la trouve très... Je trouve qu'elle est très émouvante dans ce qu'elle dit, les dialogues, la voix off, comme ça... Comment le personnage se re-raconte, cette histoire. Et surtout, vous disiez là dans certaines interviews que vous jouiez et que ça a été pour vous aussi une façon de vous mettre en lien aussi avec Paul, le comédien. Parce que vous parlez de vous comme une sorte de comédien. Mon incompétence d'acteur, vous parlez de votre... Voilà, mais ça le rassurait lui, et puis ça vous posait, vous, dans cette relation-là aussi, de mettre en scène à jeune comédien. Oui, c'est-à-dire que c'est forcément difficile quand vous êtes... Paul, il n'avait pas 20 ans, en fait, sans le tournage. Et vous avez un premier rôle, vous avez affaire à mettre en scène. Donc forcément, il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça de... En tout cas, de mon côté, enfin, perçu par lui, il aurait pu y avoir quelque chose de l'ordre du rapport d'autorité. Et en fait, moi, je voulais assez vite me débarrasser de ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix que cette scène-là, on l'a tournée dans les deux premiers jours. Donc, on s'est retrouvés tous les deux dans cette voiture. Et il n'y a rien de plus pénible, très honnêtement, que des scènes de voiture quand vous êtes acteur. Parce que, en général, l'équipe est en dehors. Donc, vous, vous êtes à l'intérieur de la voiture. Il y a un dégo de Tolkien qui crache des informations à l'arrière. On va y aller, on va y aller, faites le clap. Donc, vous faites le clap, vous faites la scène, vous ne savez même pas qu'on s'est coupé, ni rien. Et puis, vous voyez des gens dans le pare-brise, en train de dire ça, pas du tout, et tout ça. Et puis, vous, vous attendez en tant qu'acteur, en vous demandant ce qui se passe. Et là, moi, normalement, j'aurais dû être avec les gens qui s'inquiètent de l'autre côté du pare-brise. Mais là, j'étais avec Paul. Donc, forcément, on était tous les deux isolés. Donc, c'est très bizarre, le premier jour du tournage, déjà, d'abandonner sa place de metteur en scène par rapport à votre équipe. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne à côté de la caméra. Et puis, par rapport à Paul, c'était une manière de lui dire qu'on était tous les deux ensemble, en fait. Pour le film et certainement de le rassurer aussi en tant que comédien. Donc, ça a créé beaucoup de complicité entre nous. Ces deux jours, on était coincés à l'intérieur de cette voiture. Et puis, le fait de choisir de jouer le père de l'histoire, comme quand même, Paul savait qu'il y avait, dans le personnage qu'il jouait, il y avait beaucoup de souvenirs, on va dire, de moi, adolescent. C'était pour moi une manière de lui dire qu'il avait tout le terrain libre, que moi, j'étais forcément passé du côté des pères. Et que, donc, le seul adolescent de ce tournage, c'était lui. Et que c'était lui qui devait primer sur tout. Donc, c'était... Dans un sens, c'était vraiment de la direction d'acteur que de faire ce rôle-là avec lui ces deux jours-là. Mais, donc, ça veut dire que vous l'avez trouvé lors d'un casting, et ça a été facile, évident, de le voir et de dire, c'est lui. Parce que, bon, c'est quand même un film où il ne faut pas trop se planter sur le jeune comédien qu'on va choisir, quand même. Vous essayez de jamais vous planter quelque soit le comédien. Non, mais je crois que vous avez casté pas mal de jeunes comédiens. On a vu un peu plus de 300, en fait. C'est beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, mais sur un premier rôle, comme c'était quand même... On voyait que des gens qui n'étaient pas connus, puisqu'on cherchait quelqu'un pour jouer à un jeune homme de 17 ans. Donc, à la fois, on a fait du casting sauvage à la sortie des lycées, etc. Et puis aussi des jeunes comédiens qui étaient à Florent ou des jeunes comédiens. Et donc, ben, oui, c'est un casting. Honnêtement, Paul, c'était pas une évidence. Après les castings, c'est... Voilà, vous en avez 300, et puis 100, et puis 20. Et puis, vous finissez avec une dizaine de comédiens où vous vous dites, le film est possible avec ces 10-là. Mais tout le travail de casting, après, c'est de voir quel film vous allez faire selon le comédien que vous choisissez. Parce que forcément, la nature, la couleur du comédien entraîne énormément de choses. Et à un moment, je me suis décidé pour Paul. Je me suis là, je l'ai appelé, il était en vacances, donc c'était au mois d'août. Et on a commencé à tourner en décembre. Et donc, après, on s'est vu un petit peu, mais pas tant que ça. Je lui ai donné des livres, des films à voir, on discutait un peu. Et la révélation, pour moi, ça a été vraiment la première semaine de tournage. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'avais été hyper chanceux. Parce que ce n'est pas que j'avais choisi, moi, la bonne personne. C'est juste que j'avais eu la chance de choisir un comédien excellent. Et très fort, vraiment très, très fort. Paul est un comédien impressionnant. Mais quel registre ? Non, il a déjà un truc très fort, c'est qu'il est assez inédit. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations, même des situations un peu communes, etc., il a une manière qui n'est pas forcée, en plus, qui n'est pas manierée, de faire les choses différemment, on va dire, ou en étant toujours surprenant. Et ça, forcément, en tant que cinéaste, c'est très, très agréable. Parce que vous écrivez des scènes, etc. Et soudain, on a toujours l'impression qu'il y a une réinvention des scènes. Et qu'elles sont presque contredites, des fois, par des intentions qu'il met, on ne peut pas du tout dire ça. Mais du coup, c'était pour moi très intéressant. Et puis, j'aime beaucoup la manière dont il... Qui appartient, pour le coup, à sa génération, et donc à d'autres comédiens. Mais sa virilité, justement, elle échappe beaucoup au code de la virilité. Et sa manière d'être dans le film, sa sensualité, son côté gracile, etc. est très particulière. Et il correspond vraiment à quelque chose d'aujourd'hui, en fait. Et ça, j'aime bien. Et souvent, les jeunes comédiens garçons, ce n'est pas du tout la même chose chez les filles, mais leur fragilité, enfin, est tout à fait naturelle. Quand vous vous retrouvez avec un énorme rôle, vous avez Juliette Binoche en face de vous, il n'y a pas de raison de ne pas avoir peur. Enfin, si vous n'êtes pas les idiots qui n'auraient pas peur. Et bien, souvent, ça vous fige. Vous voyez, ça vous entraîne dans un jeu un peu dur, comme ça, un peu... Justement, avec des effets de voix, etc. Enfin, une manière comme ça d'afficher un truc un peu masculin. Et qui n'était pas du tout... Sa peur, en fait, il ne la gérait pas du tout de cette façon-là. Et puis, c'est un grand comédien parce qu'il ne triche absolument pas. Vraiment, il ne triche absolument pas. Il y a même quelqu'un comme Juliette Binoche, qui est vraiment une comédienne, qui est capable de... Enfin, vous voyez, il y a des comédiennes plus ou moins... Juliette, c'est vraiment une comédienne qui se met dans l'émotion avant l'action. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la première fois que vous travaillez avec Juliette. Et donc, Juliette, elle se met vraiment dans des émotions. C'est-à-dire qu'elle est très, très, très proche des émotions du personnage. Elle met très, très peu de distance, en fait, entre ce qu'elle ressent au moment de la scène. Elle a un côté un peu à l'américaine, vous voyez, là-dessus. Et elle était impressionnée, en fait, par la manière dont Paul est capable de faire ça. Qui est quand même, normalement, une... Je ne sais pas comment dire ça... Il y a une compétence qui s'acquiert petit à petit et qui est difficile et qui est épuisante, surtout quand vous êtes sur un rôle où vous êtes là tous les jours. Quelqu'un cas comme Vincent, par exemple, ne se met pas du tout dans les émotions de la situation. Et moi, j'adore. Cara non plus. Vous voyez, moi, je parlais souvent avec des comédiens qui, au contraire, sont des comédiens de commentaires. Qui ont toujours ces petites faussettes d'ironie et ce petit côté, genre, bon, allez, on va prendre ça quand même trop au sérieux. Et qui est très agréable, enfin, pour moi, parce qu'il impose un jeu. Paul, il a ce truc d'être pleinement comédien, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Il est vraiment très fort. Mais c'est ce que je trouvais... Préparez vos questions, évidemment. Mais c'est ce que je trouvais intéressant. Je trouvais que c'était vraiment un enjeu du film d'avoir un élément comme ça... Vraiment, cette question-là du deuil, de la perte, quelque chose d'ultra dramatique et la façon dont chacun des comédiens vont le traverser. Et c'est vrai qu'on s'accroche à Paul parce qu'on sent qu'il se construit en même temps, qu'il se cogne et qu'il se sert de l'amour, de tout ce qu'il y a autour de lui pour avancer. Ce n'est même pas vaille que vaille, mais il y a quelque chose dans la douleur qui n'empêche pas la vitalité et la vie et la joie. Et ça, moi, c'est vrai que je ne l'avais pas... Je ne l'ai pas souvent vu quand même dans des films, sur des films, sur des sujets comme ça aussi lourds, c'est que la vie est là. Et ce n'est pas envers et contre tout. Il faut que ce soit un cheer-up, un movie ou quelque chose comme ça, mais c'est les deux. Ce sont les deux. C'est-à-dire que c'est la tristesse et la joie. Et on peut pleurer et rire. mais être autant l'un que l'autre. Mais pas l'un après l'autre, mais être l'un et l'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment le cœur du film et sa sorte d'identité comme ça qui nous fait suivre ce personnage. Et c'est pour ça que moi, j'ai presque beaucoup aimé le jeu de Paul. Et c'est vrai que Binoche, ça ne me surprend absolument pas ce que vous dites sur elle, parce qu'elle, elle est... On la connaît quand même. On l'a pratiquée. Non, mais on la connaît. On la connaît. On connaît son jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est tout de suite très intense, très dans ces émotions-là brutes. Et par rapport à un événement pareil, moi, c'est vrai que je... Je n'étais pas plus rassuré, mais c'était plus facile pour moi de suivre Paul qui était juste dans quelque chose de plus introverti, jusqu'à se muer dans le silence dans ce personnage-là. Et je trouvais que c'était... Oui, voilà, que c'était très... J'aimais beaucoup ce jeu-là aussi. Ce jeu, pas de réaction, mais cette façon de traverser et de se construire. Je ne sais pas si tu n'as pas de question, mais... Il n'y avait pas du tout de question dans ce que vous venez de dire. Mais c'est pas... Mais après, très honnêtement, Paul, il pouvait faire ça parce que justement, avec beaucoup de générosité, Juliette Binoche et Vincent Lacoste, en fait, lui ont laissé cette place-là. Et ils l'ont soutenu, en fait, et ils l'ont hissé à cette place-là. Oui, oui, oui. Non, mais dans l'écriture, c'est ce que ça demande. Question ? Oui. Merci. Déjà, merci d'être là pour nous. C'est trop cool. Moi, j'avais une question sur cette scène de la voiture parce que justement, vous disiez qu'il n'y avait personne à côté de la caméra. Et puis que vous, vous êtes à l'intérieur de la voiture, vous voyez tout le monde bouger et tout. Du coup, comment vous l'avez vécu par rapport au fait que justement, vous êtes aussi réel, mais que vous êtes dans cette voiture et que je pense que vous l'avez resté dans cette voiture. Je ne sais pas si vous avez dû quand même faire des allers-retours. Voilà, je me demandais comment ça se fait parce que ça ne doit pas être simple de jouer, mais en même temps, est-ce que vous aviez un point de vue extérieur ? Je ne sais pas comment... Non, après, j'avais décidé des places de caméras, etc. en amont, mais moi, je travaille très, très peu avec les retours et je refuse qu'on enregistre les prises. Donc là, pas plus... Voilà, je n'ai pas besoin de vérifier, en fait. Et chacun sa méthode, après, en tant que synastique. Mais moi, j'aime bien cette idée que les tournages sont quand même les moments, en fait, où... non pas où on exécute quelque chose jusqu'au moment où ce soit parfait, vous voyez ce que je veux dire, et ce qui est le principe de gros coups de tournage. C'est bien pour ça qu'on fait plein de prises et puis on regarde les prises, on dit, ah non, mais là, le travelling n'est pas parti au bon moment. Ah, mais là, la perche, elle était... Donc, du coup, on n'a pas cette réplique, etc. En fait, ça ne m'a jamais tellement passionné, mais vraiment, ça ne me passionne plus du tout. Je trouve que c'est trop laborieux. Et moi, j'aime cette idée de l'élan, en fait, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, on fait ce plan-là et puis comme je travaille en pellicule, je fais très peu de prises parce que ça coûte forcément plus cher et puis souvent, je dis, ben on arrête et souvent, d'ailleurs, que ce soit les acteurs ou l'équipe technique, ils disent, mais non, on ne va pas arrêter, on ne l'a pas, vous voyez ce que je veux dire et je trouve ça faux, ce truc de on ne l'a pas, en fait. Si, pour moi, on l'a à partir de la première prise, on l'a, en fait, dans un sens et il n'y a pas de valeur de c'est mieux avant ou c'est mieux après. Au montage, vous pouvez prendre plutôt la quatrième prise que la première parce que, tout simplement, sur des problèmes de raccord d'humeur, de comédiens, etc., mais je ne sais pas comment je... Alors, c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration de la part de l'équipe technique parce que, par contre, je ne supporte pas qu'il y ait un problème sur une première prise. Souvent, les comédiens, au début, ils sont un petit peu stressés parce qu'en plus, je ne répète pas tellement, etc. Et puis après, ça donne une espèce d'élan où, à la fin de la journée, on a quand même vraiment l'impression qu'on a raconté quelque chose. Alors que... Et donc, moi, là, j'étais à l'intérieur. ce que ça racontait, c'était, pour moi, la relation que j'étais en train de tisser avec Paul et je m'en foutais un petit peu des plans. Après, je me disais, je vais bien réussir à avoir deux, trois plans où on est dans la voiture et on comprend que je suis son père et qu'il est mon fils. Vous voyez ? Mais j'avais l'impression que c'était plus important, en fait, tout simplement, de vivre ce moment-là. C'est très étrange sur un tournage en tant que cinéaste. Souvent, en fait, vous savez que vous faites des plans qui sont très importants par rapport à ce que vous avez dit aux acteurs ou par rapport à ce que vous demandez à votre équipe technique et vous savez très, très bien, vous, en les faisant, qu'ils ne seront jamais dans le film. Mais ils sont beaucoup plus importants pour le tournage, pour l'esprit du film, pour ce qu'on essaie. Parce que c'est quand même un truc bizarre, un tournage. Ça ne dure pas une journée. Ça dure... Même un film comme ça qui se tourne assez rapidement, c'est quand même 6, 7, 8 semaines. Donc, tous les jours, en fait, vous essayez de réunir 40 personnes autour d'un truc qui n'existe pas, que, sincèrement, personne ne vous réclame. Il n'y a que vous qui avez imposé, à un moment, le désir de le faire. Il n'y a aucune idée pour le faire. Aucune utilité, voilà. Et donc, c'est ça qui est difficile, en fait, sur un tournage en tant que cinéaste. C'est d'entraîner un tout petit peu des gens en leur disant ce qu'on fait aujourd'hui permettra plus tard de faire un film avec le montage, la musique, le machin, le tout ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas très... Certainement pour ça aussi que je ne suis pas très inquiet quand j'écris les scénarios parce que pour moi, vraiment, un film doit s'inventer au tournage. Et donc, les scénarios, ça doit permettre de faire advenir des séquences au tournage. Mais moi, je travaille comme ça. Il y a plein d'autres cinéastes qui sont des très, très grands cinéastes qui, au contraire, en fait, sont... Vous voyez ce que je veux dire dans l'exécution de l'exécution multiculeuse, on va dire, d'un plan qu'ils ont en tête, qu'ils ont rêvé, où ils imaginaient telle lumière, telle intonation du comédien, etc. Et tant qu'ils ne l'ont pas, en fait, ils ne lâcheront pas. Il y a une espèce d'obsession comme ça. On fait tous des films différemment. Et moi, ce que j'aime vraiment dans un film, dans les miens et de plus en plus dans les films des autres, c'est qu'il y a quelque chose d'organique, une espèce de vie qui se déplie au fur et à mesure du temps de la projection. Et que ce soit vraiment un peu vivant, donc avec des choses un peu inattendues par moments, mais qui est vraiment ce caractère-là qui pour moi est vraiment un caractère de cinéma et qui pour le coup échappe vraiment aux autres productions. Mais pour le coup, quand vous travaillez sur des séries ou quand vous travaillez sur des trucs, ça n'existe pas, ce truc-là. Il n'existe qu'au cinéma. C'est très fragile, c'est très fébrile. C'est par moments très complaisant, c'est par moments très insupportable, tout ça. Je n'y mets pas une valeur esthétique plus forte, mais je crois que c'est dans l'identité particulière du cinéma. Et puis, souvent, vous vous apercevez au montage, après avoir fait un certain nombre de films, que vous mettiez la prise 1 ou la prise 5, ça ne change pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne change pas tant que ça. Et la perche, à un moment, elle passe dans le champ de la prise 1. Tant pis, on la laisse. Avant, on la laissait. Maintenant, avec le numérique, c'est hyper facile, vous l'enlevez. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'espèce de perfection technique, mais encore une fois, ça correspond à certains genres de cinéma. Il y a du cinéma qui travaille autre chose, en fait. C'est tellement fragile, ce truc, un tout petit peu de désir partagé sur un tournage. Puis, il y a plein de jours, vous arrivez, vous n'avez absolument pas envie de filmer parce que vous avez eu votre mère la veille qui vous a dit un truc insupportable, qui vous a pourri toute la nuit. Je ne sais pas pourquoi je cite ma mère. En général, ce que me dit ma mère, je ne m'en inquiète pas une nuit entière. Mais voilà, il y a vraiment des jours où vous n'avez pas envie et puis les acteurs pareils. Et malgré tout, il faut cueillir le plus de choses possible pour plus tard. Merci. Des questions ? Merci. Ça marche ? Vous m'entendez ? Ok. Bonjour, Christophe. Est-ce que vous travaillez toujours avec la même équipe vu qu'il y a tellement de difficultés ? Est-ce que c'est toujours le même genre ? Mon chef opérateur, par exemple, Rémi Chauvin, c'est le même chef opérateur qui était sur mon premier film. Guillaume Le Bras, Au son, ça va faire 10, 12 films qu'on fait ensemble. Pascal Inchavagne qui fait les costumes, c'est pareil. Des fois, ça varie, mais plus parce que Soudain, ils ne sont pas libres et que du coup, c'est l'occasion de rencontrer une nouvelle personne. mais ça va aussi justement avec ce que je raconte. C'est-à-dire que ça demande beaucoup une grande confiance en fait dans son équipe ce truc-là. Et donc, en général, d'une aussi, parce que quand vous faites 3, 4, 5 films avec des gens, a priori, vous vous entendez bien avec eux, donc vous êtes content de les retrouver. Je ne veux pas dire que les tournages, c'est des vacances et vous dites ah, c'est cool, on va passer deux mois ensemble, mais malgré tout, il y a un plaisir aussi de la sympathie, de la convivialité qui est hyper importante. C'est aussi pour ça que je retravaille des fois souvent avec les mêmes comédiens. C'est le plaisir de les retrouver. Et puis, j'ai l'impression qu'on s'améliore de films en film, qu'on ne fait plus les mêmes erreurs. Mais bon, après, il y a forcément un renouvellement qui se fait parce que parce que les gens ne sont pas toujours libres et donc voilà. Là, par exemple, le chef d'écho, c'est la première fois que je travaillais avec lui. Jérémy, et pour le coup, il va être sur le prochain film. Donc, il y a des postes importants des fois où soudain, mais c'est plutôt une équipe fidèle. Et vous avez dit que vous ne répétez pas beaucoup, mais est-ce que les comédiens, ils répètent entre eux ? Est-ce que c'est important de jouer exactement comme c'est écrit dans le scénario où il y a beaucoup de liberté ? Il n'y a pas tant de liberté que ça sur les mots en soi, mais parce qu'il n'y a pas tant d'acteurs qui se permettent de rajouter des mots. Vous voyez, il y a des acteurs qui sont vite pétrifiés en fait, à l'idée comme ça. Et puis souvent, on peut me le reprocher, mais souvent, les personnages parlent un peu dans une langue un tout petit peu qui n'est pas hyper naturaliste, donc qui est un peu bizarre et donc, ce n'est pas si évident que ça. Non, ils ne répètent pas entre eux ou alors en cachette de voix, mais je ne suis pas au courant. Non, après, je sais quelqu'un comme Vincent, Chiara et Paul, du coup, moi, je lui ai demandé après, c'est des gens que c'est des comédiens qui apprennent l'entièreté du scénario avant le premier jour du tournage. Donc, ils connaissent vraiment l'ensemble des dialogues avant le premier jour du tournage, ce qui les libère énormément. Et puis, il y a d'autres comédiens au contraire qui préfèrent apprendre un peu leur dialogue à la dernière minute parce qu'ils ont l'impression que du coup, ça viendra d'une manière plus spontanée. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne crois pas trop à cette méthode, mais en tout cas, je pense qu'elle est souvent assez agaçante pour le cinéaste parce que ça entraîne beaucoup d'hésitations et tout ça et des répliques trop longues. Juliette, je sais qu'elle répète avec quelqu'un avant de venir, mais parce que Juliette a fait beaucoup de projets. Il y a un moment quand même pour des gens comme Juliette, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de dialogues qu'elle a pris vu le nombre de films qu'elle a fait. et puis c'est très très différent d'un texte de théâtre. Vous voyez, un texte de théâtre, les gens sont toujours impressionnés, les spectateurs en disant « Ah, quelle mémoire ils ont ! » Non, c'est hyper facile un texte de théâtre. Et puis un texte de théâtre, c'est un texte littéraire. Donc le rapport au texte, il est très très particulier. Enfin, c'est l'apprentissage du texte, etc. Au cinéma, quand même, les dialogues sont rarement... Vous voyez, on n'a pas en tout cas ce statut littéraire. Mais en revanche, chaque réplique d'un film peut faire penser à une réplique d'un film de cinq ans avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, forcément, pour le cerveau, ça doit se connecter d'une manière bizarre chez des acteurs qui ont fait autant de films que Juliette. Donc je pense qu'elle, elle a besoin de répéter avant juste pour être bien sûr que ces répliques-là... Oui, c'est le bon texte et que ce n'est pas les textes du film d'avant, quoi. Je veux dire... Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne méthode de tout savoir avant. En plus, moi, ça m'arrange en tant que cinéaste parce que comme ça, ça me permet de changer d'avis. Il dira non, mais la scène qu'on devait faire, on va en faire une autre et ils ne sont pas en panique. Et puis après, moi, j'aime bien changer des dialogues en cours de prise, etc. Il dira, tu devrais plutôt dire ça et tout ça parce que soudain, vous apercevez que c'est mal écrit. Tout simplement, vous avez écrit un truc qui se redit deux fois dans une réplique qui n'a pas besoin et donc ça donne aussi une espèce de jeu avec le comédien que la matière, elle est toujours vivante, en fait, qu'elle n'est pas trop figée. Merci. Dernière question, si on... Oui ? Bonjour. Justement, vous parliez du rapport au texte et... J'ai l'impression dans les séances et même dans vos anciens films, il y a quand même, je pense, peut-être un goût pour le dialogue et du coup, je me demandais comment vous avez envisagé la deuxième partie du film où le personnage justement tombe un peu dans ce mutisme. Comment vous avez envisagé cette partie ? Il y avait vraiment cette idée-là, justement, que... Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je voulais qu'il soit un peu incompétent dans sa manière de raconter l'histoire et qu'à un moment, il est bloqué, en fait. Il ne s'est plus raconté son histoire et toutes les idées qui lui viennent sont vraiment des mauvaises idées et ce qu'il fait, c'est des mauvaises idées à Paris, toute l'histoire avec le client, le frère, etc. et tout ça. Et donc, j'aimais bien l'idée du mutisme mais vous avez raison, c'est que après, c'est très très étrange parce que moi, j'ai un goût vraiment pour les scènes dialoguées, trop. C'est hyper bavard souvent dans mes films après, de se dire qu'il y avait presque un quart d'heure ou 20 minutes de film en fait, dans le silence et comment réussir à faire circuler les émotions dans ces scènes-là et il n'y a pas lâché le personnage et c'est là où j'ai eu vraiment la chance d'avoir quelqu'un comme Paul, c'est qu'il est très fort aussi dans cette partie-là. Justement, il a comme ça une espèce de manière de s'absenter du film au début de cette partie-là et de revenir peu à peu. Alors, ça passe par la course, voilà, par cette idée d'avoir un corps qui s'accélère au fur et à mesure. C'est pour ça que j'avais choisi ce truc de la course et puis, par des effets de mise en scène un peu plus marqués. Je pense qu'il y a une scène de douche où soudain, en fait, la couleur varie, etc. Et c'était pour moi, c'était un enjeu un peu difficile. J'avais un peu peur. D'ailleurs, j'avais mis plus de scènes où son frère ou sa mère viennent le visiter parce que je me disais « Oh là là, mais ça va être bizarre tout ce moment très, très silencieux et que j'ai coupé au montage, en fait. J'en ai gardé qu'une parce qu'au contraire, je trouvais que ça donnait quelque chose, une espèce de respiration dans le film assez étrange et qui me plaisait bien. Je reviens aussi sur un personnage dont on n'a pas parlé qui est le passage de Livio. Je trouve que c'est un personnage assez essentiel et particulièrement bien écrit dans ce qu'il représente dans cette partie du film. parce que je trouve que le film, à travers ce film, le personnage principal presque réinvente tous ses liens aussi. Il réinvente ce lien pour sa survie et pour sa vie mais le lien à sa mère, à son frère. C'est un personnage qui est le premier en jeu à la fin du film et ce personnage-là, il est très étonnant parce qu'on a l'impression que c'est une sorte d'alter-ego un peu comme s'il avait plus l'écu. Je ne sais pas quelle place il a mais il a une place assez essentielle pour le personnage principal, pour la construction de son appétit de vie qui va venir. Est-ce que tu peux nous parler un peu ? Oui, c'est un personnage que moi j'aime. Et puis le remédien, Erwan Capoe, qui d'ailleurs c'est son premier film. Pour le coup, Erwan avait fait un court-métrage avant mais c'est son premier long-métrage. Lui aussi, on a mis du temps avant de le trouver. Plus qu'un alter-ego, c'est une espèce d'ange gardien pour cette famille. C'est-à-dire qu'il a un rapport alors que lui-même traverse dans sa vie beaucoup de difficultés et que le film essaye comme ça à travers les yeux de Paul de révéler des moments où on s'aperçoit que c'est un personnage pas privilégié du tout par la vie au moment dans l'histoire du film. il a ce caractère absolument bienveillant, protecteur, aussi désirable qui donne comme ça un... je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, moi, je voulais qu'il apporte un autre univers dans le film. et puis il est vraiment aussi d'aujourd'hui, il a quelque chose en fait dans sa... il est à la fois très délicat, très doux, mais assez brutal finalement dans ses rapports. Et... Quand je disais alter-ego, c'était comme si c'était un autre Paul possible, quoi, dans ce sens-là, dans le sens blessé, avec du ratage, mais aussi... Oui, mais qui a de la maturité. Oui, mais bien sûr, mais pas au même moment de vie, quoi, justement. C'est un personnage qui est plutôt très très mature, malgré le fait qu'on pourrait penser que plein de choses de sa vie paraissent immatures, mais il fait avec, en fait, comme il peut, mais il fait avec. Et c'est vrai qu'il est le personnage qui révèle Paul et qui... Pas le saut, parce que je ne pense pas que le film a ce genre de récit-là, mais en tout cas qui, à un moment, permet une réconciliation possible dans cette famille. Tout à fait. Dernière question par rapport au projet, si vous voulez en parler ou pas. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Mon prochain projet, ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas du tout. D'accord, ok. Mais il y a donc un film en... Un film qui se tournera cet été. D'accord, ok. Bon, très bien, on est en train. On verra. On verra. Un grand merci. Merci beaucoup à vous. Et donc, le film est achetable en caisse et dédicatable ici, voilà, sur cette petite table rouge. Donc, voilà.